Les matelots, je viens tout juste, je suis à chaud, je viens tout juste de finir la saison 5 de la maison de papier, partie 1. Et si j'ai à le résumer en un seul mot, intensité. Oh oui, les matelots, ici votre capitaine, comme vous avez pu le remarquer, je suis habillé à la casa du papel, peut-être pour une des dernières fois, donc j'ai sorti mon plus beau costume. Comme j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, le masque, un symbole, le costume, un emblème. Et que dire de la série qui est devenue culte avec les années? Et puisqu'on parle de la série, juste pour vous dire une anecdote pour ceux qui ne la connaissent pas, la série à la première diffusion en Espagne a été un flop monumental et on connaît la suite. Ça a pris un an entre la saison 4 et la saison 5, voie le jour. C'est long! Pour les amateurs, ça a été extrêmement long, mais ça a valu l'attente. Si vous vous demandez pourquoi en deux parties, tout simplement à cause du Covid, comme Lupin et comme plusieurs séries. Je ne sais même pas par où commencer. On va commencer par le début, là où l'expectrice sérielle trouve la cachette du professeur. Disons que les deux premiers épisodes, c'est assez tranquille. Ils installent tranquillement pas vite ce qui va devenir la guerre. Et tout d'un coup, j'ai eu très peur que ça fasse comme plusieurs séries où la saison finale ait un flop. Comme Dexter, comme Game of Thrones, j'ai eu peur en voyant les deux premiers épisodes. Mais quand la troisième commence, attachez-vous, cramponnez-vous après votre sofa. Je ne sais pas quoi vous dire, mais ça décolle, mais ça décolle pas à peu près. Durant les deux premiers épisodes, ils nous présentent deux nouveaux personnages. Le premier, le fils de Berlin et le second, le copain de Tokyo, leur vie qu'il y avait avant que le professeur rentre dans la vie de Tokyo. Juste comme ça, après la partie 2, c'est la fin totale de la maison de papier. Donc j'ai pensé qu'ils pourraient faire peut-être un spin-off sur la vie de Tokyo avant. Mais ça, je lance ça juste comme ça. Peut-être que ce n'est même pas dans leur plan, mais ça serait un bon dérivé. Mais après le deuxième épisode, vous voulez de l'action, vous allez en avoir à souhait. C'est complètement fou, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Banque d'Espagne. On a le colonel Tamayo frustré et qui prend des mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions. Et je ne peux pas passer sur silence Arturo. Désespéré, il est prêt à tout faire, mais pas dans le bon sens. Dans cette première partie de la saison 5, on vit sur l'adrénaline. On pense qu'on a assez, mais non, il nous en injecte une coche de plus, ainsi de suite. Et si ce n'est pas de l'adrénaline, c'est du drame qui prend le dessus. En résumé, on passe par toutes les gammes d'émotions dans cette première partie. Petit conseil, peut-être une petite boire de Kleenex à portée de main. Juste un conseil entre amis. Je dis ça comme ça, que dire de la finale? Oh oh! Qui nous laisse sans mots, sans voix, estomaqués. On peut tous les nommer, mais c'est toute une finale. Ce qui fait le succès de la Casa de Papel, c'est l'intrigue, l'action, l'amour, le drame, l'amitié et surtout la famille. Et dans cet opus, c'est la même recette, mais avec beaucoup plus d'action et beaucoup plus de drame. Je dirais même qu'ils ont mis le paquet. Aussi dans cette saison 5, ils ont mis un peu en retrait les personnages qui sont là depuis le début. Exemple, Denver, Rio. Et ils ont mis plus de l'avant les nouveaux personnages comme Bokota, Marseille et Manille. Donc ça amène une nouvelle perspective dans la série. Après avoir écouté les 5 épisodes, allez jeter un coup d'œil sur le making of, les coulisses de la saison 5. On peut y voir que Bokota était un ancien champion de boxe et aussi que le tournage a été très difficile pour les comédiens. Ils ont tourné 2 scènes en 3 semaines, beaucoup de pratiques et on peut les voir qui sont épuisés. Allez jeter un coup d'œil. Dites-moi dans vos commentaires si vous avez été conquis par cette série et par cette saison. Comme le proverbe le dit si bien, c'est le début de la fin. Sur ce, oh oui, les matelots. Sous-titrage ST' 501